Coucou, vous allez bien ? On est samedi 5 ? Je ne sais jamais. 5, 6 ? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui ? On a beaucoup de choses à faire. On doit faire des courses déjà parce que ça fait 2 jours qu'on mange ce qu'on avait apporté, les petites réserves que j'ai dans les boîtes de conserve et tout. Donc là, il faut qu'on aille faire des courses. Je dois aussi aller à Emmaüs pour amener des trucs. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui. Et je vais commencer à mettre mes laines en exposition. Alors, j'ai dit arc-en-ciel hier. Non, ça ne va pas être arc-en-ciel. Je ne vais pas me prendre la tête à ce point. Mais par couleur, oui. Peut-être couleur chaude, couleur froide. Je ne sais pas encore. On verra. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de faire ça. Ça va me prendre du temps, encore une fois. Mais peut-être que je verrai plus aussi visuellement ce que j'ai. Et j'avais vraiment envie de les admirer parce qu'une collectionneuse doit admirer sa collection. Logique. Et les boîtes où j'ai actuellement ma laine me serviront en fait à des boîtes de rangement pour mes projets en cours. Du coup, ça sera très très bien. Vous avez l'outil, petite l'outil qui mange juste là. Alors ça, c'est l'autre petit appareil qu'elle a. L'autre, c'est la tour. Je l'appelle la tour. Vous voyez comment elle fait. Elle récupère une par une. Et elle va chasser en fait sa croquette. Et en fait, ça va lui permettre de manger plus lentement. Donc réguler plus lentement, plus facilement sa nourriture toute la journée. Et du coup, je lui mets le matin. Et vous voyez, le lendemain, elle en a encore quelques-unes. C'est-à-dire qu'elle va venir manger dans la journée 16 fois à peu près. Et je compte la nuit également. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui lui permet de réguler sa nourriture parce que c'était une gluten et une vorace. Mais alors une vorace. C'est toujours la marque Sense. Sense ? Un truc comme ça. C'est vraiment une très bonne marque pour les chats en fait. Je trouve. Où est-il chaud ? Voilà. Parce qu'elle vient de manger. Donc maintenant, elle veut que je la serve pour boire. Mais nous, on va parler tricot. On va parler tricot là. Je vais reprendre le bonnet pour ma cousine. Je vais le reprendre. Et j'aimerais bien aujourd'hui avancer au moins deux répétitions. Je dois en avoir encore quelques-unes avant de faire les rangs, les diminutions. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu dessus. Et toujours, bien évidemment, notre chère amourette qui a pour objectif d'être terminée dimanche soir. Oui, je me suis embarquée encore dans un truc. Surtout quand je vois tout ce que j'ai à faire. J'ai tant doutes. J'ai tant doutes. Et je vous montre aussi le livre de Monsieur West dans la journée parce qu'hier, en fait, en faisant le montage, j'ai vu que je n'avais pas filmé ce passage-là alors que je vous l'avais dit. Je vous fais la luminosité. Il n'y en avait plus. J'étais pas relevé pour filmer pour vous. Je suis désolée. Donc, vous l'aurez tout à l'heure. Je vous le montrerai tout à l'heure quand il fera jour. Et là, vous allez dégueuler parce que je n'arrête pas de bouger. Voilà. Je n'étais pas très stable. Je vais boire mon petit café. Je vais attendre, je ne sais pas, je crois 9 heures parce qu'en fait, comme je suis en sortie libre, j'ai le droit de sortir quand je veux. Et ça, ça, c'est la liberté. Total. C'est trop bien. Donc, du coup, je bois le petit café. Ma mère se prépare et on va déjeuner. Alors moi, je ne déjeune jamais. Il faut le savoir. Très rarement. Je déjeune quand je marche parce que je sais qu'il me faut de l'énergie. Je déjeune quand je me lève tard, mais je me lève plus tard. Donc, non. Mais je déjeune plus de 10 heures, en fait, quand mon corps s'est réveillé parce que sinon, je ne supporte pas. Donc, je bois mon petit café, mais ça fait des années que je fais ça, quoi. Ça fait des années. Et je crois que quand je devais, quand j'étais dans des régimes de merde, là, on me disait, il faut manger matin, midi, soir. Donc, je me forçais. Donc, je n'étais pas bien, quoi. Parce qu'en fait, je mangeais plus au final. Bref. Donc, je vais tricoter. Je vais tricoter. Et je vous reprends tout à l'heure. Peut-être après les courses ou pendant les courses ou je ne sais pas. On verra au fil du temps. Emmaüs, je vais juste déposer des trucs. Donc, voilà. Des trucs que je sais que, voilà, ce ne sont pas des choses que je peux revendre. Des verres. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des vêtements aussi. Parce que je sais qu'Emmaüs, ils ont besoin de vêtements parce que les gens les vendent sur Vinted pour se faire de l'argent parce qu'ils n'ont plus de sous, les gens. Voilà. Pour la plupart. Donc, du coup, Emmaüs se retrouve un peu en rade. Donc, moi, c'est des vêtements en plus qui sont XL. Donc, c'est bien. Ça peut aider parce que souvent, quand on va sur Emmaüs, chez Emmaüs, il n'y a pas des vêtements pour les femmes fortes ou les hommes forts. C'est rare. Bon. Je vous fais un bisou et je vous dis à tout à l'heure. Je suis prête. Et en attendant que ma mère se prépare pour qu'on aille faire les courses, comme promis, je vous montre le livre de Monsieur West. Donc, je vais faire un retour caméra et vous montrer cette petite merveille. Donc, il se présente ainsi et vraiment, c'est un livre superbe. On appelle ça un hardback parce que la couverture est rigide et dure. Et ça, c'est trop, trop bien. Vraiment, il est impeccable. Ce livre est sublime. Il y a donc 13 patrons et voilà. Et donc, c'est de livre de peinture, en fait. Painting Charles, c'est peinture de châle. On va dire ça comme ça. Donc, il se présente comme ça. Vous avez la première page avec la signature de Monsieur West. Youhou ! Voilà. Mais bon, ça, c'est juste mon côté collectionneuse qui m'a fait marrer. Et donc, après, vous avez plein de petites choses. Vous avez les techniques et les points, en fait, qui vont être abordés dans les différents châles avec la façon dont on peut terminer, commencer. Voilà. C'est très intéressant. Je n'ai pas tout lu, bien évidemment. J'ai juste parcouru. Mais c'est vraiment très sympa. Bien évidemment, tous les châles. Donc, je ne vous montrerai pas les patrons en eux-mêmes, mais les photos et les abréviations. C'est important. Donc, voilà. Donc, chaque... Il y a chaque... Enfin, je vais y arriver parce que là, je n'arrive pas. Ça, j'adore. Regardez-moi ça. Et alors, je le fais ça. Je le fais quand je fais un... Quand je fais un châle ou des chaussettes, je crée le design d'abord avec un dessin. Et ça, il ressemble. Ce n'est pas si mal que ça. Je vous montrerai peut-être un jour. Les photos sont sublimes. Donc, on a une première partie avec les palettes de couleurs, comment on peut les agencer. C'est extrêmement bien fait. Vous voyez, par exemple, la fameuse technique qu'il prend pour... En fait, il enroule sa laine et il voit ce que ça donne. En fait, je trouve ça génial. Les échantillons, ce que ça peut donner à chaque fois avec les différents... Si vous prenez du jaune, par exemple, avec des petits... Plus du vert avec des petits bouts, ce que ça peut donner. Plus du bleu, ce que ça peut donner avec des petits bouts en plus. C'est vraiment très sympa. Et effectivement, on voit un peu plus ce que peut donner le châle au niveau de l'agencement des couleurs. Ça, j'adore. Mais ça aussi, finalement, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'aime trop. Ça, j'aime bien aussi. Voilà. Bon. Voilà. Donc après, on a donc tout ce qui est l'explication. L'explication, en fait, des... Je ne vous le montre pas parce qu'il y a des choses à voir sur l'autre page. Tous les échantillons, en fait, ce qu'on peut faire avec, ce qui... Voilà. Ce que ça peut rendre, en fait. Vraiment, c'est très intéressant. Petit chien, tout mignon. Voilà. Et donc, vous avez plein, plein, plein de photos. La façon dont vous terminez... Votre... Votre... Ou échantillon, ou patron. Le blocage. Regardez-moi cette photo. Elle est géniale. Et ensuite, vous avez les patrons. Donc là, je vais couper à chaque fois. Je vais en trouver et je vais vous les montrer. On est donc parti pour les patrons. Et regardez-moi déjà cette merveille. Je crois que vraiment, c'est celui qui me flash le plus, en fait, à chaque fois que je le vois. Je le trouve sublime. Voilà. Donc, je pense que celui-là va atterrir sur mes aiguilles un jour. Pas incessamment sous peu, mais un jour. Et on est parti pour le premier patron. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Il s'agit du Painting Bricks. Voilà. Donc, il est très, très joli. Je pense qu'on peut utiliser beaucoup de restes de couleurs. Et ça, c'est assez intéressant. Je vais vous le montrer déplié. Ou pas. Je ne l'ai pas vu. Mais bon. Je le trouve très sympa. Par contre, peut-être pas dans ces couleurs-là. Plus dans des couleurs plus neutres. C'est bizarre qu'il n'y ait pas le coloris, si vous l'avez là. Voilà. Vous voyez ? En coloris plus neutres, en fait, je le préfère. Mais bon, moi, c'est mon côté un peu neutre. J'aime quand ça ne pète pas non plus des masses. Donc, mais c'est trop, trop joli, quoi. Trop, trop joli. J'adore. Nous avons après le Painting Trilang, qui est aussi très amusant, je pense, à faire. Il est, il est, en fait, là aussi étudié pour utiliser ses couleurs et ses restes, je trouve, avec quand même une couleur principale qui revient à chaque fois. Là, pour le coup, c'est un gris violet. Et donc après, on s'amuse, en fait, comme on veut, j'aime beaucoup, beaucoup, également. Les photos sont juste à tomber par terre. J'adore. Vous voyez, vous pouvez le faire aussi plus sobrement. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette sobriété-là. Voilà. Il y a des petites notes de couleurs quand même. Mais il est plus passe-partout. On peut plus facilement, je pense, le porter. Après, il y en a beaucoup qui utiliseront plus ce coloris-là ou encore plus flashy parce que, voilà, ça dépend de chacun. Mais j'aime énormément, vraiment. Nous avons après le Painting Strip. Et celui-là, j'aime beaucoup aussi. Il m'a l'air assez simple. Je n'ai pas du tout étudié le patron. Mais là aussi, il y a du mouvement, comme on peut le voir avec la photo. Mais je pense qu'on ne s'ennuie pas du tout. C'est des lignes aller-retour, sans doute. Mais il y a quand même plusieurs parties. Et là aussi, je pense qu'on peut utiliser des restes. On peut s'amuser avec les couleurs. Ça fait vraiment aile de papillon. J'adore. Le Painting Waves. Donc celui-là, il est vraiment très joli également. Ce sont des sortes de vagues, comme le nom l'indique. Et là aussi, je pense qu'on peut s'amuser ou à faire un dégradé ou là, à mettre plusieurs couleurs. J'aime beaucoup. Vraiment. Mais aussi, il y a cette partie-là qui a ma préférence. Je le trouve sublime. Sublime. Ma mère le trouve trop foncé. Mais moi, je le trouve sublime. Le Painting Rainbow. Celui-là, il a l'air assez simple. J'ai peut-être un peu peur de m'ennuyer. Mais je le trouve aussi très sympa. Mais moi, je le verrai plus en couverture. Vous voyez, le truc, ça, c'est le plaid que je mets sur les genoux quand je tricote. Il est vraiment très sympa. Il est très sympa, mais j'aurais très peur de m'ennuyer un peu. Donc celui-là, un peu moins, mais très sympa quand même. Et les photos, mon dieu, les photos, quoi. Le Painting Columns. Celui-là aussi, il est beaucoup plus, j'ai l'impression, un peu plus simple. Plus petit également. Mais on peut le faire, vous voyez, avec différentes couleurs. C'est sympa. Voilà, oui, il est un peu plus petit. Donc, ou le faire plus grand en rajoutant un rang supplémentaire. Ça peut être aussi adaptable, je pense, à voir. Mais il est sympa quand même. Oui, oui, il est sympa. Le Parallélograms. Alors celui-là, je l'aime énormément. Vraiment, vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Je le trouve ludique. Je le trouve... J'aime beaucoup son côté graphique. Vraiment. Le Honeycombns. Pardon, le Honeycombns. Bon, ben là, voilà, ça me fait penser à ma petite Sophie d'amour. Parce que, voilà, ça me fait penser à des ruches, en fait. Voilà, il manque les abeilles. Alors, dans ces couleurs-là, trop beau. Ouais, c'est vraiment très, très joli. Et le fait d'avoir plusieurs couleurs, je pense que du coup, ça n'ennuie pas le patron, ça ne... On ne s'ennuie pas à le tricoter. Il est très joli aussi. Moi, je n'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai. Et là, c'est la version big de l'Honeycombns, qui est aussi très, très bon. On voit bien les alvéoles des ruches, là. Vous le sentez, les alvéoles, là ? Moi, je le sens bien. En dégradé comme ça, c'est juste sublime. Celui-là, je le laisserai comme ça, tel quel. Il est trop beau. Il est waouh. Ouais, ça, c'est très, très joli. Je le porterai bien évidemment comme ça. Oui, tout à fait. Le chevron, alors le chevron, il est très sympa également. Là encore, je pense que c'est un patron qui est sans doute relativement simple et qui est pourtant assez ludique, parce qu'on change de couleur. Vous voyez, vous pouvez le faire aussi avec des couleurs plus flashy, plus coloré, avec plusieurs sortes de couleurs. Voilà. C'est vraiment le choix du roi, comme on dit. On fait ce qu'on veut. Et c'est ça qui est sympa. Ou neutre, ou complètement starbé, comme Monsieur West. Et ça, c'est pas mal. Le diamond. Le diamond est très joli. Très, très joli. C'est un patron. Alors oui, le diamond, c'est parce qu'il y a des sortes de losanges en diamant un petit peu. Voilà. Il est très sympa. On dirait une étole. Je pense que c'est une étole au vu du côté rectangulaire. Oui. Il est immense. Du coup, ça, pour s'entourer en été, mais en été, non, Julie, en hiver. Moi, j'adore quand ça entoure bien le cou, qu'on peut même limite, je pense, le mettre sur la tête. Il est vraiment très, très beau. Très, très beau. Ça doit manger pas mal de laine, mais il est très, très beau. Le square. Alors, le square, je ne l'ai pas encore étudié. Ça m'a l'air assez ludique, en fait. Je ne sais pas comment il est fait, mais j'aime bien. Et une femme un peu ronde. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien. Vous voyez, là, du coup, en fait, le fait de l'entourer comme ça, je trouve ça génial. Là, au moins, on n'a pas froid. On n'a pas froid. Avec ce square. Les photos sont magnifiques. Le by members. Alors, celui-là, c'est mon chouchou. Pas dans ce coloris-là, mais c'est mon chouchou de chez Chouchou. Je le trouve sublime. Il y a une partie un peu étole et une partie un peu châle. Il est magnifique. Il est magnifique. Et là, je pense qu'il y a pas mal de petites choses à faire. On ne doit pas trop s'ennuyer. Ouais, il est sublime. Regardez dans cette version-là. Très, 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 très beau. Et vous voyez, étendu. Du coup, ça me fait penser un peu au châle. Je l'appelle le chauve-souris qu'il a fait dernièrement et qui avait un peu cette forme-là. Ouais, il est très joli. Très, très, très joli. Et on en a terminé avec tous les patrons. Je crois que je vous ai tout montré, mais peut-être que j'en ai oublié un ou deux parce qu'à tourner et tout, c'est pas facile. Mais ouais, il y en a vraiment beaucoup qui me plaisent dedans. Je suis vraiment ravie de cet achat. Voilà, c'est très sympa comme achat. Et ouais, j'ai trop, trop hâte de me pencher un peu plus dessus. Peut-être sur le dernier que je vous ai montré. Oui, je pense que je vais regarder. Donc, bien sûr, ce sont des patrons en anglais. Bien évidemment, c'est un livre en anglais. Mais c'est quand même assez simple. Et surtout, la plupart du temps, il fait des vidéos sur sa chaîne YouTube pour expliquer un peu les points, les différents points. Donc, si vous ne comprenez pas, vous allez sur le patron dédié, la vidéo dédiée au patron et vous avez les explications. Après, il y a énormément de gens qui ont tricoté M. West. Donc, du coup, vous allez trouver des gens pour vous aider également. Allez dans la communauté, allez voir un peu les gens qui ont tricoté en français. Vous avez la possibilité de le voir sur Ravelry et posez-leur des questions. Alors, oui, je ne comprends pas tel truc à tel endroit. S'ils sont comme moi, ils ne se rappellent plus. Par contre, voilà, j'ai acheté tel patron. À un moment donné, il dit, vous donnez l'expression en français. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? La personne, elle peut vous aider. Voilà, je pense. Tentez, tentez. Voilà, moi, c'est ce que j'avais fait pour un des premiers patrons que j'avais fait en anglais. Je ne comprenais pas une technique, en fait. Et du coup, j'avais demandé à des gens et on m'avait expliqué. Et c'était cool, quoi. C'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est en se faisant aider. Et cette communauté tricot est juste parfaite pour ça. Parce que vous êtes trop gentils. Voilà. Donc, voilà pour mon superbe achat qui m'a coûté, avec les frais de port, 18 euros. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour des livres, un livre où il y a 13 patrons, dont sans doute 10 qui me plaisent. Donc, ça, c'est vraiment rentable. Je vous l'ai dit, pour les autres, j'ai vraiment les principaux qui, voilà, dans les autres bouquins, en fait, il y en a peut-être un ou deux qui me plaisent réellement. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Là, un livre comportant des châles un peu graphiques, je trouve ça génial, quoi. Voilà. Bon, je vous fais un bisou. Je vous reprends plus tard parce que je pense que ma mère a presque terminé de se préparer et que nous allons aller faire les courses parce que nous n'avons plus rien à manger. Nous, pauvres de nous. Hier, j'avais envie de manger du fromage. J'ai pas pu. Je vous fais un bisou à plus tard. Il faut que je m'excuse. Il faut quoi ? Parce que je te bride, pauvre maman. Comment ça, tu me brides ? Parce que je t'accuse de rien faire alors que tu fais tout. Non, non, je fais pas tout. C'est vrai que quand tu arrangais tes étagères, j'étais en train de faire un scrabble. Pas tout faire. C'est vrai aussi, je te fais des petits plats. Tu fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle. Bon, et on va faire les courses. Voilà, on va faire les courses. Allez. Bisous. Bisous. Et si je commençais dans ces étagères à mettre des écheveaux et non des moindres, c'est merveille. Alors quoi, celui-là, il va falloir que je le mette de côté quand même. Donc, c'est pas évident de cadrer et de montrer en même temps. Vous avez vu ça ? J'ai pas fait la photo. Faut que je fasse la photo. Oh, ça fait déjà une pile. Je pense que les mini, je vais avoir certains projets qui vont être mis de côté pour des futurs projets tricots qui vont arriver incessamment sous peu. Alors ensuite, je crois que c'est la fin. Tadam ! Bon, c'est pas du tout rangé comme je veux, hein. C'est juste parce que je voulais commencer. Voilà, voilà. On prend un peu de recul. Il y a encore de la place. Mais bon, d'abord, il faut que j'aille à Cultura. Oui, Cultura. Vous avez bien entendu. Voilà. Coucou ! On vient de finir de manger. On est allé à Cultura et j'ai acheté deux trucs. Alors non, j'en ai acheté un à Leclerc et un à Cultura. Voilà. J'ai pas trop dépensé. J'ai pas acheté de bouquins. J'ai pas acheté de laine. J'ai acheté des revues. J'ai acheté des revues. Et voilà. Donc, je vous montre la première. En fait, j'adore Silence, ça pousse sur la 5. Je regarde à chaque fois en me disant, c'est bien. Et en fait, le numéro de ce mois-ci, c'est sur les succulentes et les cactées. Et moi, j'adore. Je pense que mon balcon va devenir un balcon de cactus et de plantes succulentes, vivaces, etc. Ça va être, je pense, ça va être vraiment le leitmotiv de mon balcon parce que plein soleil de 14h à 21h. Bien chaud, venteux. Voilà. Je peux pas mettre ce que je veux. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, et si je prenais celui-là, parce qu'il est toujours de bons conseils, il y a toujours plein de choses. Bon, il n'y a pas que que sur ces deux thèmes. Il y a aussi de la décoration. Vous voyez, de la décoration avec des fleurs séchées. Voilà. Il y a comment les dahlias, comment les entretenir. Moi, j'adore les dahlias. C'est une de mes fleurs préférées. Mais il y a aussi un peu de mode. Voilà. J'aime bien. Voilà. Donc, je vais regarder tout ça. Je suis très contente de l'avoir pris. Voilà. Donc, j'avais jamais acheté le livre. Il y en a 15 déjà. Ouais, c'est ça. Il y en a déjà 15 qui ont été, qui ont son sorti. Et ouais. Voilà. Ça, je l'ai acheté à Leclerc. Et le deuxième achat, vous allez voir, ça y est, Julie, s'y met vraiment. J'ai acheté Cration, point de croix. Spécial mère. C'est quelle marque qui fait ça ? Magazine sans passion, 100% création. Par contre, je ne vois pas s'il y a quelque chose, si vous savez, c'est référencé par un fil ou une marque. Je ne crois pas. Je ne vois pas. Mais en tous les cas, vous avez plein, plein de choses sur le thème de la création, dont ceci. Attendez, je vous le mets bien. Alors ça, ça, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Ces petites serviettes de toilette avec, regardez-moi ça. Ça, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. J'ai aussi pas mal d'idées, du coup, pour, par exemple, regarder ceci pour ma famille bretonne. J'aime bien l'idée. Voilà. Je ne vous montre pas tout, mais j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. C'est très, très joli. C'est très doux. Voilà. Et en fait, à chaque fois, vous avez la grille en couleur, ce qui est plutôt sympa. Oui, ça y est, je suis accro. Mais je l'ai été déjà au niveau des points de croix. J'ai toujours trouvé ça joli. Mais des fois, ça fait un peu grossier. C'est moins ce que je l'aime. Mais là, je trouve que c'est très délicat. Et voilà. Et en fait, il y a plein d'heures-séries et tout. Donc, je vais aller voir un peu. Ma mère aussi est intéressée de voir un petit peu, en fait, ce que je pourrais trouver comme ancien livre, thème. Voilà. Voilà, voilà. Donc, celui-là, c'est juillet-août. Donc, à voir. Je vais peut-être pas forcément m'abonner, mais regarder de temps en temps si le thème m'intéresse. Voilà, voilà pour mes achats. Ça va. Vous avez vu, c'était quand même relativement correct. La mourette. La mourette avance un petit peu. Il n'a pas trop avancé aujourd'hui parce qu'on a vraiment été... Pardon, je bouge la caméra. On a été vraiment beaucoup, beaucoup à faire les courses et tout. Enfin, on n'a pas arrêté. Et du coup, il n'a pas trop avancé. Je ne suis pas sûre du tout de le finir demain. Mais il va être fini, il va être fini. Je suis en train de l'accrocher avec un bout de doigt, là. C'est pas bon. Voilà. J'avais un bout d'ongle qui faisait n'importe quoi. Donc, la mourette. La mourette avance un petit peu. J'ai dû faire trois rangs. Vous voyez ? Ces trois rangs-là. Je pense que quand j'aurai fini une autre partie comme ça, donc que j'arriverai à la bordure au point envers, je le remettrai sur un câble pour voir où il me va et si je prends la décision de l'arrêter ou de le continuer un peu avant de faire les côtes. Voilà. Donc, je vais voir. Mais il me semble plutôt pas trop mal, en fait, si je fais ça. Voilà. Si je fais juste un rang comme ça et les côtes, je pense que c'est... Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le nombre de centimètres qu'il y avait à faire. Mais ouais. J'ai trop trop hâte de le mettre. Alors, bien évidemment, je vais le terminer. Il y aura une sorte de canicule qui va arriver la semaine prochaine. Je ne pourrai pas le mettre. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est vraiment très joli. Très, très joli. Même si j'ai pesté. J'ai très, très hâte de le mettre. Vraiment. 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 Et ensuite, j'ai continué le bonnet teinture de Andrea Maury. Et j'ai avancé de tout ça, à peu près. Ouais. J'ai fait ça. Donc, il avance bien. J'ai mis mes petits cactus au fer par l'une d'entre vous. Donc, voilà. Donc, mon petit bonnet qui est pas mal. Alors, il y a un certain nombre de répétitions du diagramme à faire. Moi, je pense que je vais en enlever une pour vraiment qu'il soit bien fermé sur sa tête. Qu'il ne soit pas trop lâche, comme on me l'a conseillé. Et là, en fait, si je le fais maintenant avec mes cheveux, je vais vous montrer. J'ose. Si je le mets bien, bien, bien. Voyez, là, on est bien. Et là, en fait, il reste encore un peu. Voilà. Donc, je pense que je vais faire une autre répétition. Et je vais faire une autre répétition, en fait. Et après, je fermerai le bonnet. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Mais il est très, très joli. Même si, effectivement, on ne voit pas énormément. Ce n'est pas un contraste saisissant. Je trouve qu'il est très, très joli. Au final, au niveau des bonnets, de tous les bonnets que j'ai pu voir, de celui que je voulais faire avec Harry Potter, le problème, c'est qu'il est trop, trop lâche. Donc, ça ne va pas du tout aller. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais lui faire un snood en plus. Je vais peut-être reprendre le modèle d'Audrey Borrego, que j'avais déjà fait. Ouais, je vais peut-être faire ça ou en trouver un autre. Je vais voir. Dans ces teintes-là. Donc, voilà. Il est, il est, franchement, il est très agréable. Même au toucher comme ça, il est très agréable. Donc, je suis encore en train de réfléchir à ce que je fais. Je vais voir. Je vais voir. Voilà. Mais, ouais. Il est super. Il est super, mais je ne veux pas lui montrer. Alors, je lui mets juste, il avance. Il avance. Et bientôt, je mettrai, il est fini. Voilà. Donc, voilà. Voilà, voilà pour le petit bonnet qui avance bien. Et je pense que demain matin, je vais encore un peu avancer. Et lundi, grand max, il est terminé. Je pense que si je me mets dessus, il est terminé lundi. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao. Sous-titrage ST' 501